Et voilà, on y est. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live aujourd'hui, très gros live, très gros jeu également, le 20 sur 20 jeux vidéo.com qui n'est pas un jeu Nintendo quand même, et ça c'est quelque chose à signaler. Bref, nous voici prêts à attaquer God of War qui débarque du coup demain sur PS4 et PS4 Pro. Je dis ça comme s'il y avait deux consoles mais en fait globalement c'est la même, je rappelle qu'il y a des changements techniques etc mais on est bien sur une même machine. Bref, un jeu qui ma foi me hype de ouf pour plein de raisons, notamment parce que j'ai découvert God of War super en retard en fait. A la base, j'ai découvert ça avec le 3 et c'était il y a genre 4 ans ou 5 ans, donc c'était peut-être même plus tôt que ça, peut-être 3 ans. Bref, c'était un petit peu le early, non pas le early, le late, le retard et c'était très bien. Et donc du coup, ce God of War là, je m'y suis bien sûr jeté à corps perdu. Alors, j'ai eu l'occasion de faire le début de mon côté mais on va le refaire ensemble. L'idée c'est qu'on fasse le jeu dans son intégralité et si possible, pourquoi pas avec le platine. Alors, j'ai regardé au niveau des trophées, il n'y a pas de trophée de difficulté a priori donc on pourra faire le jeu en normal et si on trouve ça trop simple, on passera en difficile. Mais on ne fera pas la fameuse difficulté, donc du coup God of War qui est disponible ici, qui nous permet de faire tout en difficulté extrême avec des réflexes dignes d'un dieu grec. Bref, on va se mettre en expérience équilibrée et puis on verra bien ce que le jeu nous proposera. Bienvenue à toutes les personnes qui sont là sur le live, bien évidemment je vois qu'il y a énormément de bonjour. Écoutez, bonjour à vous. Et on me dit 2008 pour God of War 3, ouais mais je l'ai fait méga à la boue, moi de mon côté. Et donc du coup, comme toujours, on va se mettre en mode immersion avec du scénar, du bien et du son. En espérant bien sûr que le son soit assez fort, vous me direz ça. Et normalement oui. Et donc l'idée c'est de respecter le jeu et donc de vous laisser profiter des cinématiques au mieux. Dès l'instant où il y en a, je me tais et donc là je me tais et je vous retrouve juste après. Dès l'instant où il y a, je me tais. Dès l'instant où il y a, je me tais. J'en ai trouvé. Monte dans le bateau, Atreus. Donc je rappelle qu'on fait le jeu en VF. Mais la musique est dingue, vous allez entendre ça, c'est fou. Tu veux toujours que je l'attache au bateau ? Il déconne tellement zéro quand il va chercher le bois. C'est un peu le début de Commando pour les gens qui connaissent. Premier film avec Alissa Milano d'ailleurs. Attention, les références, les vraies. Donc là vous avez eu l'aperçu du gameplay au bateau. A priori en fait c'est comme ça qu'on ira de zone en zone. Mais ça encore je l'ai pas vu de mon côté donc je sais pas trop. On verra. Alors il y a Tamulu qui pose la question, c'est quoi le postulat de départ ? Est-ce qu'on est censé ne rien savoir de ce Kratos sachant que c'est un reboot ? Alors c'est pas un reboot du tout, c'est bel et bien la suite du 3. Et en fait là on retrouve un Kratos qui est en exil, c'est ça ? Du côté des pays nordiques en fait. Donc bien loin de la Grèce et de toute la mythologie qu'on connaît. Donc là en fait ce sera mythologie scandinave, le thème principal du jeu. Ce qui peut permettre des combats de boss absolument fous. Je rappelle que c'est un des gros points importants de ce jeu, enfin de la série en tout cas. Les combats de boss avec des mises en scène de ouf, un dynamisme de ouf. Et vous verrez que dès le départ il y a des choses qui sont assez barges. Et pour répondre à Kernal, de mon côté j'ai joué 3 heures en fait juste pour faire le début du jeu et voir un petit peu la tête que ça avait. Voir en fait comment est-ce que je le streamerai tout simplement. Merci à Sky qui s'abonne à la chaîne. Voilà que je vois ma mère. Voilà que je vois mon père. Voyez, les voilà qui m'appellent. 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 Donc ça c'est le daron quand tu fais une connerie tu sais que tu vas prendre méga cher. T'as pas envie de pas faire tes devoirs là. Bizarrement tu vois, te calmez direct. Retrouve les tiens. Tu es libre. Tu es libre. T'as pas envie de pas Sous-titrage MFP. La bande-son est folle, vraiment je vous avais dit la bande-son elle est complètement folle. J'attends le moment où elle est dispo en téléchargement légal bien sûr ou à l'achat et je pense que c'est insta-buy quoi, vraiment très très chouette. Et donc là c'est un petit peu la scène de départ où le jeu te dit on avait du budget. Je suis désolée. Serre. Ce couteau. C'était le sien. Il est à toi maintenant. T'as appuyé à chasser ? Oui, un peu. Montre-moi. Maintenant ? Maintenant. J'aime beaucoup la remarque de G-Wings qui nous dit quand même que le sacrifice a lieu genre à un mètre de la maison. Comme ça le gamin dès qu'il sort pour jouer se rappelle de ça. C'est les traumatismes d'enfance putain. C'est chaud quoi. C'est pire que le chat enterré dans l'arbre du jardin quoi. C'est chaud. C'est chaud. Ok. Et donc ainsi. Hop là. Alors par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va fouiller parce que dans ce jeu il y a des collectables à tous les niveaux. Voilà petite astuce. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Celui-ci c'est le piège. Vous savez les fameux trucs. Genre quand tu fais ton jeu avec les guides des trophées ou les guides des collectables et en fait tous les deux mètres t'as un truc. Bon là on le fait à la cool. Et puis bon si j'oublie les trucs c'est pas grave de toute façon on pourra a priori explorer à volonté. Et donc trouver tout ce que l'on cherche. Ouais du coup voilà donc la mise en scène de l'intro qui est vraiment 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 très stylé. Attendez je regarde juste un petit peu autour de nous. Je pense pas qu'il ait caché les trucs partout quand même. A ce point là vous pensez ? Je sais pas. Il va à gauche j'ai envie d'aller à droite. C'est genre c'est mécanique. On va faire ça petit à petit. Sinon ouais je vois beaucoup de débat par rapport à la VF. Bon comme toujours de toute façon dès que je fais un jeu j'ai l'impression que c'est ce VF. Ouais mais pourquoi t'as fait VF ? T'aurais pu faire VO. C'est toujours un peu compliqué. Tu as raté celle là. Ah. On se rapproche. Mais c'est pas en cerf. Tu vois ? Le bout est trop large. Une chèvre sauvage peut-être. Ta mère t'a bien appris. Oui. Et donc ouais du coup. Au niveau des voix je trouve que la voix de Kratos elle est géniale. Elle est vraiment vraiment géniale. Un peu comme ça trop grave. Mais sinon elle est pas mal. C'est un peu babouliné de toute façon. Ce perso. Mais par contre la voix du gamin elle est stylée. Mais il y a un vrai souci. C'est qu'elle ne correspond pas du tout aux intonations des gestes en fait qu'il va avoir. C'est à dire qu'en fait le gamin on va le voir il va se lever rapidement. Ou alors il va faire un truc. Et je sais pas si déjà là ça se voyait un petit peu. Il y a des séquences où il fait une action et ça correspond pas du tout au ton de la voix en fait. Et c'est vrai que ça lui fait un côté très très tristoun ou quoi. Bon ça encore pourquoi pas j'ai envie de dire. Mais des fois c'est un peu bizarre. Ça manque d'énergie sur certains trucs. Par contre honnêtement plus tard ça devient un peu meilleur. Dans ce que j'avais vu c'était quand même plus cool. Alors hop. Allez on va avancer tranquillou. Et passer par là bas. Je sais pas si il y a des trucs à... J'avais oublié ça. Vous aurez noté que le cerf il pète la classe avec le... Les bois en bleu. C'est quand même assez stylé. Et du coup de notre côté... Hop là on continue à fouiller. Sachant que... Ouais voilà c'est ça. Il y a encore d'autres trucs ici. Alors là typiquement vous voyez je pense que c'est le genre de zone où on ira plus tard. Ouais. Mais là tout de suite là maintenant je pense pas qu'il y ait de... Ouais. Je pense pas qu'il y ait d'accès. C'est un cerf radioactif exactement. C'est la hantisse. Alors du coup on équipe la hache. Attention. Là vous allez voir la feature du jeu qui défonce. C'est qu'on peut viser. Et tu peux comme ça lancer la hache. Et Faboulinet il peut rappeler la hache. Et en fait c'est trop stylé. Parce que avec... Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Voilà. Avec triangle on la rappelle. Et ça cette mécanique là le... Genre il pose la main comme ça. Et il arrête d'un coup c'est magique. Vous allez voir. Ah je peux pas le refaire genre viens pas se scripter. Oh sale jeu. Pour de vrai de vrai en plus. Qu'est-ce que tu fais ? Maintenant il va se méfier. Tu ne tires. Tu ne tires. Que quand je te dis que tu peux tirer. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. Trouve-le. On rappelle qu'il a perdu sa maman il y a à peu près une demi-heure. Qu'il l'a brûlé en tout cas. Allez c'est l'heure du duel. Vous me direz si le son est trop fort au final de l'ajuste. Et donc là. On met les patates. Et on les met bien. Donc attaque légère, attaque lourde. Ça c'est un grand classique. Donc R1 pour attaque légère. R2 pour attaque lourde. Sachant que ça permet comme ça de projeter dans les airs. Et là vous avez vu à droite il y a un truc. C'est le nouveau travail qu'on vient de me proposer. Alors c'est un truc qu'on peut voir facilement. C'est à dire qu'en fait. Hop on va esquiver quand même un petit peu. Oh là calme toi, calme toi, calme toi. En gros pour chaque nonce on va avoir des missions en gros de. Attention. Des missions de complétion à faire. Donc c'est à dire que si je fais start. Et qu'on va dans les objectifs. Je vous montre vite fait. Non je suis allé trop loin. Objectif voilà c'est ça. Donc dans les travaux en fait on va devoir tuer 100 drogards. Après 400. Enfin voilà l'idée c'est de faire en gros. Des objectifs qui vont nous donner des points d'XP. Et ça c'est ce qui permet d'acheter les compétences et tout ça. Donc on verra ça. On verra ça plus tard. Pour le moment. Juste on fight. Et on essaye de fighter bien. Allez viens là. Hop hop. Les patates comme il faut. Peut-il esquivre ? Mais non. Non c'est bon. J'aimerais qu'on se fasse pas trop toucher quand même parce que ça sera un peu la loose. Je rappelle qu'on a quand même pas mis en difficile donc ça sera un peu con. Voilà. Le son du jeu est un peu fort d'accord. Ok. Donc pour les prochains combats je baisse très. Ils s'aventurent pas si près de nos voies d'habitude. Avance. Donc la suite est par là. Donc fatalement nous. On va aller dans l'autre direction. On va essayer de fouiller un petit peu. Déjà ici. Hop là. Alors on a un bouclier dans le jeu. Et il me semble que les parades c'est exactement pareil qu'avant. C'est là que tu fais la parade au moment où le coup vient. Et ça fait une contre-attaque. Donc là attention. Premier endroit de collectable. Hop là. On doit taper en fait trois seaux. Qui permettent d'ouvrir comme ça ce coffre. Alors le truc c'est qu'il faut trouver les deux autres. Je sais plus où ils sont. Il y en a un qui est là. Et l'autre... Ah attendez. Peut-être là. Ouais exactement. Hop. T'as vu là. L'animation de l'âge qui revient. C'est vraiment 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 putain de magique. Voilà donc. Première pomme. Sur trois. Lorsqu'on en aura trois. On pourra comme ça augmenter sa santé. De façon permanente. Donc quelque chose d'intéressant. Bah attendez. On va quand même revenir. Alors c'est perturbant parce que là vous voyez qu'on est obligé de marcher. Faut savoir que plus tard on pourra courir. On pourra aller un peu plus vite. Mais là c'est vrai que les déplacements du coup sont un petit peu ralentis. De toute façon le début du jeu c'est vraiment ce qu'il y a de moins bien. Parce que je sais que passer la première heure c'était vraiment très très cool. Mais le début était un petit peu long ma foi. Alors on va passer par là bas parce que du coup. Ça c'est un truc que j'avais pas du tout fait de mon côté. Donc là on va découvrir ensemble. D'accord ok un coffre ici. On va voir ça. On se croirait dans Percy Jackson. Enfin Jackson pardon. Oui c'est vrai il y a un petit peu de ça. De loin mais quand même. Je comprends l'arma. Tiens. Putain c'est joli. C'est très 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 joli. Normalement pour le live comme pour la VOD vous devriez avoir une qualité pas trop dégueulasse de l'image. J'espère que vous voyez justement un petit peu le style du truc. Si je regarde là c'est parce qu'il y a le chat je le précise. On va récupérer de l'argent pourquoi pas. Est-ce qu'on n'aurait pas. Ah d'accord donc ça c'est la chaîne de Talor en fait. Ah intéressant. Est-ce que du coup il va y avoir quelque chose qu'on n'a pas vu. Ah oui il y a un coffre très bien. Bon attention parce que les loups je pense qu'ils sont plus vénères que. Ouais. Calme-toi bonhomme. Calme-toi. Alors il faut savoir que la hache on peut l'envoyer aussi. Vous avez vu le retour de la hache en fait a fait que j'ai mis une patate au loup. Et du coup on va récupérer ça. Mais alors qu'est-ce que c'est que ça. D'accord. Peut-être juste un trésor à la con. Oui c'est ça de l'utilité. Ah. Nous aussi. Pas mal. Gros boost de thunes en fait. Ah et là du coup un objet. Peut-être un des jouets. Ah le jouet 3 sur 4. C'est celui qui me manquait justement. C'est parfait ça. On va avancer. Alors est-ce que j'ai pu voir le système d'XP ? De level up nous demande ledge. Alors ouais vite fait. Je peux vous en parler un petit peu. En fait l'XP donc on le récupère comme ça en faisant des quêtes comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc des trucs bêtes. Du style tuer sans monstre, faire sans contre etc. Et après ça en fait ça nous permet d'acheter tout un lot de compétences qu'on va voir ici. Donc c'est là où on a donc niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Ça c'est le niveau de la hache en fait. Que l'on va pouvoir augmenter via le marchand. Qui va nous donner des possibilités de craft en fait. Où on va devoir choper des objets un peu mythiques entre guillemets. Et donc à chaque fois on monte d'un niveau. Et quand on monte d'un niveau du coup on peut faire plus de compétences de combat et tout ça. Et on a la même chose pour aussi le bouclier. Et aussi pour le gamin. Donc là ça se voit pas encore. Mais c'est l'arc en fait qu'on voit en haut à gauche de l'écran. Et voilà tout simplement. Après il y a des choses aussi qui se font par là. Donc au niveau de l'équipement qu'on va pouvoir améliorer. L'armure bien sûr. Mais donc l'arme dont je vous parlais. Mais après tout ça c'est des choses que je connais encore très très peu. Je rappelle que j'ai vraiment fait que le tout début du jeu. En fait je voulais voir la gueule que ça avait pour voir si c'était cool à faire en live. Et du coup j'ai fait ah oui mais c'est trop cool. Et donc du coup on le fait en live. Et voilà tout simplement. Ça va pas plus loin que ça. Et par contre on chope des thunes. Ça c'est très très bien. Parce que les thunes c'est quand même aussi la garantie d'avoir de l'équipement. Et ça ça peut être très utile. On verra quand on aura le marchand. Mais c'est vrai que à récupérer comme ça de l'argent en masse. Qui veut gagner de l'argent en masse ? Ça peut être pas mal. Tom nous dit le jeu a l'air excellent et beau graphiquement. Bah moi il y a un truc qui me perturbe dans ce God of War. C'est quand même le fait qu'on est vraiment plus du tout dans un beat them all entre guillemets traditionnel. Et on est beaucoup plus dans une espèce de jeu d'action corps à corps quoi. Mais maman m'a dit jamais y aller. Nous faisons ce qui nous plaît Atreus. Sans exception. Très bien. Et donc ouais du coup en fait on s'éloigne un petit peu du format beat them all tel qu'on l'a dans les jeux Platinum. Donc Bayonetta par exemple. Donc ça fait un peu bizarre. Mais après par contre il y a d'autres points forts qui sont vraiment très intéressants. Attendez je passe en plein écran. Tu peux me rendre mon arc maintenant ? Tu peux l'atteindre d'ici. On devrait se rapprocher. Et ouais attendez. Est-ce que je peux aller trop vite ? Il n'y a pas d'objet ou quoi ? Putain mais ça c'est là. Ça c'est chiant. En vrai c'est chiant. Vous savez que les collectables comme ça c'est pas fait pour dire ouais c'est cool les collectables. En fait c'est fait juste pour qu'on mette plus de temps. Et c'est véridique ce que je vous dis. C'est fait pour qu'on mette plus de temps à aller d'un point A à un point B dans un jeu linéaire. Et donc du coup quand tu as plein de collectables dans des zones comme ça assez grandes. Bah t'as envie d'explorer. Mais vu que t'as envie d'explorer bah tu te fais baiser. Parce que du coup tu perds ton temps sur des conneries en fait. Juste par frustration de manquer quelque chose d'important qui est lié à la progression. Parce qu'en plus là les collectables te donnent de l'XP quoi. Donc t'es obligé de le faire si tu veux vraiment être avancé sur le jeu. Donc c'est l'enfer. Quand il y en a quelques-uns je dis pas. Mais quand il y en a autant c'est relou. Là vous allez voir le nombre de trucs à choper c'est un peu dommage. Allez et là. Là vous avez vu que on a eu un nouveau travail. Donc c'est le fait de jeter à terre comme ça les ennemis. En fait quand on fait ça on les met au sol. Et quand on le fera je crois 100 fois on aura un bonus d'XP. Donc c'est un truc à farmer potentiellement. Je vais pas trop le faire parce que j'ai envie de vous trouver non plus avec ça. Mais ça sera à compter sur le platine du jeu. Quoique je sais pas si dans le platine il y a à réussir tous les défis. Peut-être juste pour l'XP. Mais c'est pas du tout en vrai. A voir. Et merci Dark Eos qui s'abonne à la flan du coup. Merci beaucoup à toi. Alors attendez. Ouais là y'en a un. Hop là. Alors après je peux me battre à main nue aussi. Alors est-ce qu'il y a un truc à choper ? J'en ai pas l'impression. Ah là-bas peut-être. Oui. Donc là vous allez voir une autre capacité. C'est le fait de geler des mécanismes. Donc je fais ça. Je pose ma hache. Et du coup vous avez vu le mécanisme est bloqué. Et donc la porte qui était censée retomber. Merci Tob au passage. Bah du coup la porte ne tombera pas. Et donc celle-ci non plus d'ailleurs. Donc on va aller chercher ça. Et je rebaisserai le son du jeu. Du coup désolé je... Je pensais que c'était assez bas pour les combats. Mais je réajusterai. Et là hop. Alors je rappelle quand même qu'on est sur des petits ennemis pour le moment. Donc pas représentatif de ce qu'il y a de plus compliqué dans le jeu. On va essayer de voir si là-haut il y a des trucs. Vous avez vu le gamin il a beau être à l'autre bout de la map. Quand tu montes comme ça un truc il apparaît directement dans le dos. C'est une gruge intéressante en matière de game design ça. Parce que du coup c'est... On peut pas avoir la caméra derrière quand on monte je crois. Et du coup ça donne un effet de proximité assez cool. Sans pour autant que ce soit non plus complètement incohérent. Quand on y pense c'est incohérent. Mais en fait avant ça ça l'est pas bon. Alors est-ce que... Alors oui ça c'était bien mais c'était pas le bon truc. C'est pas grave. Et donc là, là, là je dois pouvoir faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça ? J'ai envie de dire oui mais... D'accord. On n'est pas raccord. Même si je me mets au pied du truc c'est bizarre parce que ça donne très envie. Ok, on va dire que non. Alors réfléchis. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Bon là il est... Rocher, on peut rien en faire. Là il y a... Ah attendez ça ! Voilà. Et là, c'est la win. Petit coffre. De l'argent. Bon là c'est pas des connectables non plus essentiels. Il y a... Il y a 2-3 trucs mais rien de... Rien d'indispensable a priori. Ça, c'est des objets importants aussi je crois. Ouais non, c'est pour le fun. Ok, très bien. On voyait un petit peu tout l'intérêt de fouiller, c'est de tomber sur ces choses là. Mais là j'ai l'impression d'être... Ah non d'accord, ok. Donc là encore un connectable, décidément. On ne s'arrête jamais. Le fameux... Retable. C'est Skoléati, les loups géants qui chassent le soleil et la lune. D'où ils viennent ? Comment ils sont arrivés là-haut ? Qu'est-ce qui se passe ici à la fin ? Ils dévorent le soleil et la lune et après ça tout le monde se bat. Donc là nous avons 11 panneaux comme ça à identifier dans le jeu. Et là on en a récupéré un. Vous me dites que j'ai loupé un truc ? Une porte ? Dites-moi justement, je suis curieux. Je vais essayer de regarder un petit peu, parce que là on a eu la porte ici, ça c'était bon. Là on est monté là-haut, donc ça aussi c'est ok. Et là là-bas, je ne pense pas qu'il y ait eu de truc. Dites-moi si j'ai raté quelque chose, mais normalement c'est tout bon. Allez, on va descendre. Peut-être Adrien, t'as peut-être raison. Adrien qui nous dit que le début du jeu te montre aussi les différents types de collectables qu'on a dans le jeu. Et donc fatalement, on... Après, ça peut potentiellement se calmer. C'est possible, on verra. Père, regarde. Attends mon signal. Détends-toi. Essaie d'oublier que c'est un animal. Ce n'est qu'une cible. Vide ton esprit. Pétends ton bras et inspire. C'est Moufasa, quoi. Expire et lâche la corde. Oh, je l'ai eu. Bien. Merde, j'ai vraiment oublié un truc, vous me dites ? Il est encore en vie. Bon, j'essaierai de voir si je peux remonter. Ton couteau. Non. Finis ce que tu as commencé. Tu n'y arrives pas. Je... Atreus ! Et là, c'est le moment où tu te dis tant pis pour le truc que j'ai loupé. Oh là ! Ok. On est prêt. Et ça va être beau. Donc, on peut lui demander de tirer des flèches avec carré. Donc, c'est ce qu'on voit en bas à droite de l'écran. Il y a les flèches qui sont dispo. Et donc là, si je fais carré, vous voyez qu'il lui met des tonches. Petit à petit. Sauf que... Sauf que nous, on ne veut pas ça. Moi, je vais lui mettre des patates dans le... Oh là ! Détends-toi, là. Ok. Facile. Vous me dites si le son est assez fort, mais normalement, c'est bon. Je vais baisser un petit peu. Allez, allez. Détends-toi, détends-toi, détends-toi. Allez, petit coup de pied comme ça. Non. Ouh ! Ouais, calme-toi, là. Non. Mais... Mais lui ne... Voilà. Mais non, il n'est pas trop fort. Il ne sait pas se battre, regarde. Papa, il va te montrer comment tu dois tuer le troll. Oh putain ! Oh putain ! Je ne pensais pas qu'on pouvait passer entre les jambes. Attention. Allez ! Côté, là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Attends, attends. Détends-toi, détends-toi, détends-toi. Calme-toi un tout petit peu. Tu peux aussi mettre des flèches. Ça va. Et c'est là où tu te dis quand même, Dark Souls est un peu passé par là. Je crois que j'ai un finisé, ça y est, là. Il ne peut plus rien faire. C'est là. Tu crois que j'ai eu peur d'être ? J'ai peur de personne ! Atreus, regarde-moi. Regarde-moi, Atreus. Atreus, regarde-moi. Il a réussi. Tu n'es pas prêt. Trois. Tu rigoles ? J'ai trouvé le cerf. J'ai fait des preuves. Pourquoi je ne serais pas prêt ? Maintenant, on rentre chez nous. Je n'ai pas été malade depuis très longtemps. Je sais que je peux le faire. Non, tu n'es pas prêt. Donc là, vous avez entendu le petit truc sur la maladie du gamin. Et je vous dis ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est juste qu'à mon avis, c'est un point important du scénario. Et effectivement, petit psychopathe en devenir. Je pense qu'on peut le... Je ne veux plus t'entendre. On peut le dire. Ah, ça y est ! On peut courir. Donc là, à partir de là, ça va aller un peu plus vite. Alors, déjà, ici, voilà. Donc dans le journal, nouvel objectif. Donc les trolls à tuer. Du coup, Bestia remis à jour très bien. Par contre, le coup de pas de bol, c'est que malheureusement, la zone que vous m'aviez indiqué tout à l'heure que j'ai ratée, je l'ai définitivement ratée. Donc ça, c'est un peu dommage. Ce n'est pas très grave, mais c'est con. Et donc du coup, on va avancer. Tant pis. Allez, hop là ! C'est de classe. C'est le saut de biche. On l'appelle dans le jargon. Ah, je suis dégoûté pour la porte que j'ai ratée, que vous m'aviez indiqué du coup. Qu'est-ce que tu fais là ? Ah oui, c'est vrai ! Ah oui, c'est vrai ! Ah, alors là, c'est la partie cool aussi. Donc là, on va faire un truc. On va faire ça. Voilà. On laisse la hache ici. Et on lui dit, tu vois, cette bestiole ? Prends ton souffle. Et tire ! Et là, il est étourdi, donc... On l'éclate. Et ça, il faudra le faire un certain nombre de fois aussi. Donc si on va dans les nouveaux travaux, regardez ça. Donc 25 ennemis étourdis comme ça. Et... Enfin, si on l'attrape. Et du coup, 250 points d'XP. Donc, autant vous dire qu'à partir de là, il va y avoir un petit peu de combat à main nue. Parce que le combat à main nue est étourdi aussi beaucoup. Donc là, on peut s'en donner à cœur joie. C'est tout ce que j'aime dans le jeu. La brutalité, la vraie. Attention parce que lui, il est en flamme. Et là... Ok. Où es-tu ? Je ne sais pas. Objet. De l'argent. Pourquoi pas ? Là, il y a une porte. Ah oui, c'est vrai. Encore un autre type de collectable et les portes cachées. Enfin, les chambres cachées. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. On va voir ça plus tard. Et donc, on va prendre la personne qui m'a dit pourquoi est-ce que j'ai laissé la hache. Tout simplement pour pouvoir tout faire à main nue. Mais c'est vrai que je pourrais aussi la laisser dans mon dos. Je trouve que j'ai fait ça. C'était par principe. Et là, on fait... Vas-y, viens ! Donc, je peux appuyer sur Kara à tout moment. Il n'y a pas d'embrouille. On fait vraiment ce qu'on veut. Il y a la porte. Oula. On a dit qu'il en fallait 25. Ce qui n'est pas gagné encore. Voilà. En reste-t-il ? Oui. Monstre de glace cette fois-ci. Allez. Ah ! La plus belle. Coucou, Floya. J'espère que tu vas bien. Du coup, est-ce qu'on est bien ? Oui. Donc, oui. Du coup, voilà. C'est la brutalité. Celle qu'on aime de God of War. Et par contre, je vois l'heure qui passe. Et surtout, je vois la taille de la VOD. Si je veux avoir une chance de l'envoyer, il faut absolument qu'on fasse une coupure ici. Du coup, c'était ce premier instant sur God of War. C'est le marcheur blanc ? Exactement. Exactement. On fait une toute petite pause. Je reviens dans une microseconde pour les gens qui suivent ça en live. Pour les gens qui voient ça en VOD, je vous dis à très vite pour la suite de cette aventure sur God of War. On a encore de belles choses à découvrir, je crois. Notamment... Ouais, 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 ouais. La prochaine, elle risque d'être assez vénère. Et la suite, après, je la connais peu. Mais en tout cas, juste ce qui arrive après, je sais que ça arrache proprement. Bref, je vous dis à tout de suite. Je me dépêche. A tout ça.